Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celles de mes invités. Dans un monde devenu absurde, vous avez décidé de faire surgir du passé un duo pour qui l'absurde, c'était exclusivement le rire. Grâce à vous, la nouvelle génération va découvrir Poiré et Séreau. Bonjour Nicolas Poiré, bonjour Nathalie Séreau. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes donc la fille de Michel Séreau, le fils de Jean Poiré. Vous avez déjà reçu dans les clés d'une vie, Nicolas Poiré, voici quelques temps. Et donc, vous publiez les sketchs de Poiré et Séreau chez Galen Lévy, c'est-à-dire l'intégralité des sketchs. On va en parler en même temps que de la vie de Poiré et Séreau, ensemble, de ce duo mythique, grâce à ces sketchs, qu'une nouvelle génération va donc découvrir. Donc, on va le faire à travers des dates, si vous êtes d'accord. Bien sûr. La première date, c'est le 11 janvier 1953. Vous savez ce que c'est ? Le rencontre ? Non, le début au tabou. La première au tabou. C'est-à-dire que ce soir-là, le tabou, qui est un petit bar de la rue Dauphine, à Saint-Germain-des-Prés, vers minuit, il y a un type qui arrive du fond de la salle et qui demande au public d'accueillir un grand acteur français, devenu une star des studios californiens, un certain Jerry Scott. Nicolas Poiré, c'est bien ça ? C'est bien ça. C'est leur premier sketch, qui était un sketch fleuve, qui est beaucoup trop long, je crois, le premier soir, qu'ils ont coupé dès le deuxième et qu'ils ont rallongé dès le troisième, sûrement, avec leur esprit de l'improvisation et leur amour de l'improvisation. Voilà. Il se trouve que ce soir-là, dans la salle, il y a Raymond Queneau, qui les trouve formidables. Et Pierre Tchernia, c'est comme ça qu'il va faire leur connaissance. Et ce sketch, vous le connaissez, Nathalie Serrault ? Écoutez, je ne peux malheureusement pas vous le chanter ni vous le réciter par cœur. Mais effectivement, je le connais. Je crois que Jerry Scott avait tourné, soi-disant, Richelieu chez les nazis. C'est-à-dire que oui, Jerry Scott a été un acteur français qui était parti faire sa carrière aux Etats-Unis et qui a pu tourner plusieurs Richelieu. Richelieu, effectivement, chez les nazis. Un western avec Richelieu. Richelieu chez Frankenstein. Voilà. Donc, c'est toujours le principe de leur premier sketch. C'est-à-dire l'interview. Jean dans le rôle de l'interviewer. Et Michel fait un personnage. Et là, il joue donc un personnage assez content de lui. Toujours content de lui. Toujours très content de lui. qui est de retour après une carrière aux Etats-Unis. Mais c'est souvent comme ça, d'ailleurs, que papa et Michel écrivaient des sketchs. Enfin, partaient souvent de l'interview qui les marquait énormément à l'époque. Les interviews télévisées. de ces gens qui se prenaient très, très au sérieux. Et donc, ils avaient un petit peu envie de bousculer. Oui. Il se trouve que le tabou, donc, c'était un cabaret dirigé par François Chevet qui se prétendait le plus mauvais comédien de Paris. Et il ne l'était pas. Et ce Jerry Scott, il y a eu plusieurs vies. Il a également été musicien. Écoutez. C'est une vie nouvelle de Chepard, alors. Je ne vois pas. Voilà ce qui s'est passé. M'a demandé, M. Scott, est-ce que ça vous ferait plaisir de tourner une vie de Chepard ? Je lui ai dit, messieurs, ça m'intéresse beaucoup. Je vais avoir un vieux projet. C'est pour toi. Alors, d'accord, pour la vie de Chepard. Maintenant, pour le piano, ça n'est pas possible. Je ne sais pas jouer de piano. Oui, c'est pas bien. Je suis trop vieux maintenant pour s'y mettre. Ah non, 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 non. On n'a plus l'agilité. Ah non, c'est pas vrai. Et en 15 jours, je ne fais pas quelque chose de bien débattant. Donc, pour le piano, pas possible. Mais par contre, je jouerais très bien de la trompette. Eh bien, voilà. Je ne sais pas la trompette par céro. Et ils faisaient ça avec un sérieux total. C'est la base de leur fonctionnement. Et justement, c'est la base de ce qui déclenche le rire quand on les entend. Parce qu'au départ, on entend vraiment une interview extrêmement sérieuse. Et puis, tout d'un coup, il y a une énormité qui passe peut-être... On ne fait peut-être pas très attention. Puis une deuxième. Et puis là, tout d'un coup, les gens éclatent de rire et comprennent qu'on est dans une dimension hors sol. Mais c'est le propre. D'ailleurs, c'est ce que disait papa très souvent quand il écrivait. De toute façon, la comédie n'est du drame. Et il faut de toute façon toujours jouer le drame quand on joue la comédie. Dès qu'on ajoute une grimace, c'est fini. Exactement. Alors, j'ai découvert qu'il y avait un vrai Jerry Scott. C'est un auteur de bande dessinée américain qui est spécialisé dans le comic strip. Et il a créé Baby Blues, Zitz, et il a beaucoup de succès aux Etats-Unis. Ah bah écoutez... En quelle année ? En 83 et 97. Ah, c'est rigolo. Voilà. Donc, après vous. Alors, je crois que tout a commencé un jour par une rencontre au Théâtre Sarah Bernard. Oui. Oui. C'était une audition pour les journées classiques, c'est ça ? Pour les matinées classiques. Pour les vivacités du Capitaine Tic, je crois ? Oui, je crois. Et donc, papa est entré dans la... Jean Poiré, oui. Oui, Jean Poiré est rentré dans la salle. Il s'est cherché une place. Il s'est assis à côté de Michel. Et il a dit de toute façon, c'est sûr, je vais décrocher le rôle. J'ai une fortune personnelle. Voilà. Et tout de suite, ils sont rentrés en complicité. Papa, enfin, Michel a répondu moi, je suis copain avec la fille du concierge qui est... Enfin bon, je ne sais pas exactement la phrase, mais si vous voulez, ils ont enchaîné tout de suite comme dans un sketch. Et il paraît que tous les autres jeunes comédiens qui étaient là et qui attendaient pour faire leur audition ont tout de suite éclaté de rire. Voilà, ça a été instantané. Un coup de foudre, amical, philosophique après par la suite, sentimental. Voilà. Et dans le travail, pareil. Alors, Jean Poiré, au départ, il avait une autre vocation. Il voulait travailler dans les pompes funèbres, Nicolas Poiré. Oui, parce qu'en fait, il habitait dans le 15e, un appartement qui donnait sur une église. L'église Saint-Dominique, je crois. L'église Saint-Dominique, exactement. Et petit, il regardait par la fenêtre, forcément, les mariages, mais surtout les enterrements. Il y avait une sorte de théâtralité dans la mise en scène de ses enterrements avec des drapés, avec quelque chose d'abstêt sublime. Et ça le fascinait. Ça le fascinait. Donc, il avait... Oui, il a eu envie de travailler dans les pompes funèbres à un moment. Oui, après, il a voulu devenir acteur et puis, ça, ça n'est pas très bien passé. On l'a refusé au conservatoire. Il y a quelqu'un qui lui a donné les bons conseils. C'est celui qu'on appelait le roi des chansonniers. C'était René Dorin, qui était, dans les années 30-50, celui qui faisait les meilleurs sketchs dans les cabarets de Montmartre. Je crois que c'est quelqu'un d'important pour lui. Oui, et c'est surtout son futur beau-père. Oui. C'est comme ça qu'il rencontre Françoise. Et oui, oui, ça a été un vrai mentor, en tout cas, au démarrage. Je pense qu'il lui a appris énormément de choses sur ce qu'est la comédie et ce qu'est le comique et ce qu'est cette exigence que ça peut demander. Voilà, c'est... C'est comme ça. Michel Siro, lui, je crois que... Bon, quand il grandit, il est déjà très farceur, mais il faisait bien tout ça. Je pense qu'il est né farceur. C'était quelque chose qu'il avait en lui, si vous voulez. Il est né, il avait la banane, il avait le sourire et il faisait des farces chez lui avec son père, avec ses frères et soeurs. Il a toujours aimé ça. Oui, et en même temps, je crois qu'il a été fasciné par la religion et le père Van Nam a été très important pour lui. C'est-à-dire que je... D'après ce qu'il racontait, ce qu'il me racontait, c'est que le seul endroit où il n'avait justement pas envie de faire trop de blagues, c'était à l'église lorsqu'il était enfant de cœur. À l'époque, il y avait le patronage et les curés de la paroisse s'occupaient des gamins des quartiers, les emmenaient au cinéma, il leur faisait découvrir le théâtre, le cinéma, il leur faisait faire du sport, etc. Et c'est vrai que papa, tout gamin, a rencontré des gens qui donnaient vraiment leur cœur, leur vie pour aider les autres. et il va être marqué toute sa vie et rencontrer un prêtre qui va le suivre toute sa vie, qui sera un ami très cher. Et alors surtout, il a aussi rencontré des clowns, car au départ, la vocation de Michel Serrault, c'était d'être clown. Je crois qu'il a même rencontré Grock quand il était petit. Il a eu un spectacle de Grock. Il a peut-être eu un spectacle de Grock, en tout cas, les premiers clowns qui l'ont fasciné lorsqu'il avait 8 ans, et c'est d'ailleurs grâce au patronage, parce que c'est toujours le patronage qui avait emmené les gamins au Cirque Medrano. Papa a vu les Fratellini. Il avait 8 ans et ça a été un choc émotionnel, visuel, pour lui de découvrir cette exubérance et cette vérité dans l'exubérance. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que Jean Poiré et Michel Serrault se sont ratés dans leurs jeunes années. Ils ont habité au même endroit mais à des périodes différentes. Ils ont fait la même école de théâtre mais à des périodes différentes. Oui. Ils se sont croisés plusieurs fois. Et puis finalement, le destin les a ramenés sur la bonne route pour faire le chemin qu'ils ont fait. Alors, il faut savoir que dans les 50, il y a beaucoup de cabarets à Paris et que pour vivre ou survivre, ils font quelquefois 3-4 cabarets en même temps le soir avec leur sketch. De toute façon, c'était extrêmement répandu. Je crois qu'ils n'avaient pas le choix. Ils voulaient déjà vivre de leur métier donc forcément, c'était aussi une façon pour eux de s'exposer et de s'exposer au public le plus possible. Et puis, le cachet, le cachet, malgré tout, ça s'est... et dès le lendemain, dans le cabaret, il y avait d'autres directeurs de théâtre qui étaient là, de cabarets, et ils ont été engagés dans d'autres cabarets très très vite, si vous voulez. Donc, pour eux, c'était extraordinaire. Ils ne demandaient que ça. Ils ont été aussi des pionniers des disques publicitaires dans les stations-service, Nicolas Poiré. À les disques Shell, oui. car à l'époque, aujourd'hui, on va à une station-service l'été, on vous offre des cadeaux, c'était la première fois. Oui. Je ne savais pas que c'était les premiers à l'avoir fait, mais oui, on les a à la maison. C'est assez amusant, effectivement, cet outil promotionnel de faire des sketchs pour une marque. Je pense que c'était effectivement les débuts du marketing. Voilà. Donc, il y a 3,45 tours où ils font leur sketch, mais ils vantent les mérites des stations Shell. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la face A où il y a un conseil technique pour les gens qui ont un problème avec leur voiture, c'est-à-dire quelque chose de sérieux, entre guillemets, vraiment, qui concerne les voitures. Et de l'autre côté, il y a un sketch pour un SRO et là, ça part dans la folie et dans le surréalisme. Voilà. Ça prouve que c'était des auteurs et des interprètes super, justement. Et on va continuer à en parler avec une autre date, le 8 février 1957. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Poiré, Jacques Poiré et Nathalie Serrault pour parler de Poiré et Serrault. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités, Nathalie Serrault et Nicolas Poiré pour parler des sketchs de Poiré et Serrault, vos parents. Un livre chez Calman-Lévy, l'intégrale des sketchs. Et puis, on parle de leur carrière et il y a une date importante, c'est le 8 février 1957. C'est la sortie d'un film réalisé par celui dont vous allez entendre la voix. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Enfin, à la plupart des hommes. À ceux de mon espèce, c'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Les autres, peuvent bien se marier autant qu'ils le veulent et comme ils le désirent. Ils ne risquent pas grand-chose, ceux-là. Et d'ailleurs, ils n'ont pas voix au chapitre. Ah non, non, non. C'est Sacha Guitry et un matin, je crois que Poiré est réveillé à 9h du matin par Sacha Guitry et croit une blague, Nicolas Poiré. Oui, parce que c'était un de ses maîtres à penser dans l'écriture. C'est lui et Fédo. Voilà, Guitry est quand même un maître du boulevard et à l'époque, c'était en plus un énorme star. Et que Sacha Guitry l'appelle de but en blanc alors qu'il ne le connaissait pas plus que ça, effectivement, ça l'a extrêmement surpris. Il était à deux doigts de lui raccrocher au nez, je pense. Mais je crois qu'il lui a raccroché au nez parce qu'à l'époque, il y avait un imitateur qui imitait les gens célèbres et je crois que Jean était persuadé que c'était lui qui lui a dit écoute, arrête de m'emmerder, il lui a raccroché au nez. L'imitateur, c'était Jean Valeton qui a été plus tard le premier présentateur de Déchiffres et des lettres. D'accord. Et donc, finalement, il rappelle Guitry et Guitry les convoque avec Michel Serrault, Nathalie Serrault. Oui, oui, absolument. Ils étaient tous les deux absolument impressionnés, ravis, très étonnés aussi de voir le maître parce que je crois qu'il l'appelait comme ça. Oui, et puis je pense qu'ils étaient en plus impressionnés et très étonnés de ce que le maître allait leur proposer puisque c'est vraiment des rôles extrêmement plus dramatiques que ce qu'il n'était en scène dans Assassin et voleur. Et le rôle le plus, finalement, le plus comique du film, c'est Barry Cole. Et donc, c'était... Et les rôles principaux, en plus. Et les rôles principaux, les deux rôles principaux. Ils sont au cabaret tous les soirs. Donc, c'est vrai qu'ils étaient ravis et je pense qu'ils en ont gardé un souvenir absolument amémorable. Merveilleux toute leur vie. Mais surtout que Guitry, ce jour-là devant eux, dans son hôtel particulier de l'avenue et les éreclus, leur annule le scénario. C'est quand même un moment privilégié. Ils ont tourné ce film et il y a une particularité. D'habitude, Guitry fait les commentaires et là, c'est Jean Poiré qui faisait les commentaires du film. Vous le saviez ? Il fait la voix off. Il fait la voix off. Absolument. Alors, il y a le cinéma et les cabarets. Et il y a un autre personnage qui est important, c'est M. Petit Lagrelèche, Nathalie Serrault. Ah ben, M. Petit Lagrelèche, effectivement, c'est un personnage qu'aime beaucoup Poiré Serrault. et Serrault s'en empare pas mal et même physiquement, on va dire. Et il apparaît dans plusieurs sketchs de façon différente. Voilà. Le premier, je crois, c'est qu'il a fondé le mouvement radicalement paysan, le mouvement politique. En fait, il est représentant en pâte alimentaire pour payer les frais de son parti. Oui. C'est un peu l'inverse, finalement, de Shell, des disques Shell. Il fait la propre promo des pattes en politique. Pourquoi pas ? Ça peut être un futur. C'est peut-être très avant-gardiste, peut-être qu'à un moment ou un autre... Oui, pour voir un peu de sous pour ses campagnes électorales. On ne sait pas. Voilà. Il fait des conférences dans l'océan Indien sur le thème « L'instabilité, symbole de la politique française, sera sauvée par les pattes ». Ça pourrait être utile en ce moment. Alors, ça se passe dans la boîte à sel, une émission de télévision que vous connaissiez peut-être, que vous avez peut-être revu, qui était l'ancêtre des émissions d'humour à la télévision. On en a entendu parler, mais on n'était pas nés quand même. Non, non, non. Les images existent encore et ils passaient souvent dans ces émissions. Et d'ailleurs, la politique, ils en faisaient entre guillemets dans leur sketch, Nicolas Poiré. Oui, il y a une... Bien sûr, il y a une critique sociale, mais je pense que ce n'était pas leur but de base. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des chansonniers à l'époque. La boîte à ciel, c'est Rocca. C'est Robert Rocca et Jacques Grélau. Robert Rocca et Jacques Grélau qui étaient chansonniers. Et je pense qu'au début, pour leur sketch, certains directeurs de théâtre leur demandaient de faire de la politique parce qu'ils pensaient que ça marcherait plus, sans doute. Donc, bon, ils ont fait beaucoup de sketchs, mais c'est vrai qu'il y en a sur la politique. M. Albert Petit-Lagrelèche parlementaire, mais aussi le président Auguste Braguillet. Et il y a également M. Poton. Écoutez. Vous avez fait des beignets toute la nuit. Ça sentait la friture dans tout le quartier. C'est marqué là, il y a eu des plaintes. Oui, c'est ce qu'on appelle le barrage pur. Le barrage pur. D'ailleurs, à l'heure actuelle, le seul moyen de se faire entendre, c'est de faire des barrages. Et vous en avez partout. Vous en avez en Bretagne, vous en avez dans l'Hérault, vous en avez un également à Donzère-Mondragon, vous en avez un barrage. Énorme, 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 énorme. En fait, les barrages, les manifs, ils sont dans l'actualité d'aujourd'hui. Totalement. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, quand on réécoute, enfin, quand on relit les sketchs, quand on les entend, à la lecture, c'est tout de suite évident, on change de mot. En politique, il suffit de mettre le nom du président aujourd'hui, et vraiment, les sketchs peuvent être joués aujourd'hui, peuvent être... Voilà, c'est toujours dans l'actualité, parce que c'est des thèmes... Bien sûr, et puis il parle de notre époque, et je l'ai vu, là, moi, pendant le premier confinement, il y a la vidéo du sport, enfin, qu'on appelle le sport, mais qui est donc extrait d'Interville, qui est donc le sketch où Michel apprend à papa à faire du sport sans quasiment bouger, et cette vidéo a été extrêmement virale pendant le premier confinement et sur les réseaux sociaux, et c'est très agréable de voir qu'ils existent encore et qu'ils parlent encore à la société actuelle, bien sûr. Oui, comme ils parlaient à la société d'hier, il y a eu, je crois, un scandale contre eux lorsqu'il y avait la guerre d'Algérie, ils ont fait un sketch ponton général en disant, mais enfin, l'armée française s'est battue en 40, elle ne se va pas en Algérie, et il y a eu les gradés qui ont déposé des plaintes, ça a été très loin, ce sketch, je ne sais pas si vous le saviez, ça a été... il y a eu interdiction de ce sketch sur les ondes. Quand ils font trop loin, c'est vrai qu'après, c'est tellement de l'absurde, c'est tellement du surréalisme, c'est aujourd'hui, enfin, aujourd'hui comme hier, je pense que c'est... ils étaient très libres, donc ils ne s'interdisaient rien, et quand ils s'emparaient d'un sujet, ils partaient dans un tel délire, voilà, donc prendre ça au premier degré, il faut vraiment... Eux qui parlaient au 25e, c'est un peu compliqué. Et ces sketchs, ils écrivaient ensemble, tard dans la nuit, c'était à qui rire est le plus, je crois. Oui, je pense qu'ils écrivaient quand ils pouvaient, effectivement, que ce soit dans la nuit, jusqu'à 5h du matin, voilà, c'était un ping-pong verbal entre eux, ça ne s'arrêtait pas, Jean était souvent celui qui écrivait, et Michel balançait des idées, il se répondait comme ça l'un l'autre, et parfois, il paraît que Jean disait arrête, arrête, tu vas trop vite, je n'ai pas le temps de tout écrire, parce qu'ils ne pouvaient pas s'en empêcher, mais il faut dire que dans la vie, ils étaient comme ça aussi. À la maison, c'était pareil ? Ah bah, moi, bon, je les ai connus plus tard, évidemment, mais quand j'étais petite et que Jean venait à la maison, la moindre des conversations, c'était tout de suite un ping-pong entre eux, et je voyais maman qui pleurait de rire, donc j'avais l'habitude, je pensais que pour moi, c'était normal, voilà, mais il ne pouvait pas s'en empêcher, parce que Jean disait une phrase, Michel partait sur un sketch, genre, voilà, c'était l'un l'autre, comme ça, ça faisait partie de vraiment. Et c'était la même chose ? Et c'était la même chose, oui, c'était la même chose chez nous aussi, après, papa avait son havre, son havre de paix, qui était la maison quand on était tous les trois, mais il faisait des dîners en permanence, et c'est vrai qu'avec Pierre Mondi, avec Hernandez, avec Roger Carrel, et avec Michel, bien sûr, c'était une telle langue, et un tel... Nous, effectivement, on a toujours cru que c'était la normalité, c'est que les gens se parlaient réellement comme ça dans la vie, que quelqu'un dise quelque chose de drôle, l'autre rebondit immédiatement dessus, et c'est ça pendant trois heures de dîner, donc... C'est quand même des cas uniques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, d'artistes, qui ont autant d'humeur, autant de culture. Oui, mais je pense que c'est aussi une époque, c'est-à-dire qu'ils représentaient vraiment leur époque, et vraiment les Trente Glorieuses, les hommes des Trente Glorieuses, ou qui avaient finalement cette envie de... En plus, il y avait le mouvement des surréalistes, donc il y avait quelque chose de très, très enlevé, de très... Et je pense qu'ils rentraient vraiment dans... Ils l'ont créé cette époque aussi. Oui, et puis l'émulation entre eux, forcément, quand on est deux, c'est formidable, d'être complètement sur la même longueur d'onde au niveau de l'humour, au niveau de cette pensée-là. Donc, du coup, ils étaient... Ils s'envoyaient... Voilà, c'était tout le temps en émulation. C'était une époque d'esprit. C'était vraiment de l'esprit. Et d'ailleurs, un jour, il y a une émission de télévision où donc, il y a M. Lagrelèche, bien sûr, avec Jean Poiré, et ils ont un invité qui est Yves Montand. Et ils vont... Et ils demandent à Yves Montand de venir participer à une fête en Normandie pour M. Lagrelèche. Vous connaissez ce sketch totalement improvisé à la télévision ? Oui, puis à la fin, je crois qu'il lui demande si... Il lui offre un filet garni, c'est ça ? Avec une bouteille d'huile, d'huile, et je crois qu'il lui... Montand dit, mais c'est de l'huile d'olive, d'arachide, et l'agrelèche, papa dit, non, c'est de l'huile de pomme. Bon, bref. Et ça part encore... Et Vive Montand n'était pas prévenu. Il arrive au milieu de Poiré et Serrault qui n'étaient pas encore très connus. Lui, c'est une salle internationale et on lui propose, on lui offre un filet garni avec un gala en Normandie pour un parti politique bidon. C'est quand même... Mais c'était des grands-enfants, finalement, Jean Poiré et Michel Serrault. Ah oui, c'était des grands-grands-enfants et qui sont restés de grands-enfants jusqu'au bout. C'est le propre... Enfin, moi, c'est ce que papa et je pense que Michel, c'est pareil, nous ont transmis. C'est de garder, de toute façon, l'enfant intérieur le plus animé possible parce que c'est comme ça que la vie passe le mieux. Oui, papa, il me disait toujours amuse-toi. L'important, c'est amuse-toi. Quoi que tu fasses, amuse-toi. Vous voyez, c'est... Et puis, il parlait... C'est le mot jouer, quoi. Je joue, je vais jouer ça, je vais jouer ceci. Voilà, c'est... Et puis, c'était... vraiment, eux, cette envie de faire rire les gens. C'était vraiment très... Une générosité, voilà, qui était... Oui, puis ça montre vraiment leur vision de la vie qui est... C'est la dérision et le dérisoire parce que finalement, on connaît la finalité donc autant s'amuser jusqu'au bout. Eh bien, on va continuer à s'amuser en parlant d'eux dans quelques instants avec une autre date, le 30 janvier 1963. A tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Poiret et Nathalie Serrault. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pézis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mes invités Nicolas Poiret et Nathalie Serrault. Nous parlons de ce livre que vous avez fait avec Sylvie Poiret, d'ailleurs, la fille de Françoise Dorin et Jean Poiret, les sketchs de Poiret et Serrault chez Calvin Lévy. Et puis, on parle de leur carrière justement puisque le 30 janvier 1963, c'est la première d'un spectacle qui s'appelle Sacré Léonard et c'est la première fois que Poiret et Serrault qui faisaient des sketchs jouent une véritable histoire de deux heures, Nicolas Poiret. Oui, c'est leur première pièce co-écrite avec... Ils ont réuni autour d'eux tous leurs amis. Donc, il y a beaucoup de rôles, il y a beaucoup d'acteurs sur scène, il y a beaucoup d'amusement dans ce spectacle. Il vous en a parlé de ce spectacle, Michel Serrault, Nathalie Serrault ? Écoutez, il ne m'en a pas vraiment parlé. Enfin, ils ont dû m'en parler, mes parents me donnaient des bribes. Mais si vous voulez, papa, il n'était pas du tout dans le passé en fait. Il était toujours plutôt... Demain. Demain, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. Non mais ce spectacle, je crois, c'est joué 400 fois à Paris. Il y a des gens qui venaient 5 à 10 fois pour voir le même spectacle. Et il était né parce que deux ans plus tôt, pour la 500ème d'une pièce de Jacqueline Maillan et François Perrier, Gog et Magog, ils avaient fait un mini-sketch, une mini-revue. Et c'est comme ça que ça a commencé et qu'ils ont fait ce sketch où ils faisaient aussi des blagues en permanence. Parce que là aussi, sur scène, ça n'arrêtait pas. Oui, mais je crois effectivement que c'est François Perrier qui leur a demandé de faire une soirée avec des sketchs où ils jouaient des scènes à la manière de Villard, à la manière de Raymond Rouleau, etc. Et puis, ça a été un tel succès, cette soirée, que c'est après qu'ils ont décidé de faire sacrer Léonard avec Jacqueline Maillan, avec Carrel, j'imagine. Et Roger Carrel, oui. Car Roger Carrel était aussi un spécialiste des farces. Quelquefois, Jean Poiré était son souffre-douleur, Nicolas Poiré. Oui. Alors, je n'ai pas d'anecdote précise sur Roger, mais c'est vrai qu'effectivement... Ah si, il s'était sur un quai de gare, il s'était croisé. Roger partait dans un sens, papa partait dans l'autre. Ils étaient chacun en face l'un de l'autre. Et il se parlait de leur maîtresse respective, mais très fort devant tout le monde. Et ce qui étonnait énormément tous les futurs passagers du train. Ils s'amusaient beaucoup comme ça, en choquant un petit peu la population qui les entourait. Il y a une autre anecdote, mais ça, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, Nicolas Poiré. Un jour, votre père, Jean Poiré, demande à Roger Carrel de lui prêter une cassette de Béni-Hille, puisqu'il doublait sa voix. Et donc, il lui donne une cassette. Et un soir, vous êtes en famille avec, je crois, votre mère, la grand-mère. Et donc, on décide de regarder Béni-Hille. Donc, la cassette, pas dans le magnétoscope. C'était un film X. Exactement. Parce que, oui, Roger, j'ai Gers et mes bébés, mais beaucoup. Oui, il choquait papa. Et puis, plus il pouvait le choquer, plus il y allait très, très, très fortement. Ah oui. Et en revanche, je n'ai absolument aucun souvenir de cette image. Jean Poiré, on a parlé de tout de suite. Je pense que ça ne m'a pas traumatisé. c'était fait exprès ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il a été suffisamment rapide pour camoufler l'écran ou éteindre le magnétoscope. Alors, il y a eu aussi le cinéma, parce que dans les années 50-60, il y avait eu beaucoup de films qui ont tourné. Et Poiré et Serrault ont aussi beaucoup tourné pour le cinéma. Énormément. Oui, alors c'est rigolo, parce qu'en fait, quand on engageait l'un, on engageait l'autre. En fait, les gens engageaient le duo, parce que comme il fonctionnait beaucoup aux cabarets qui commençaient à passer à la télé, dans les radios, enfin, leur notoriété était grandissante. Du coup, c'est vrai qu'ils ont joué beaucoup de films ensemble. Le premier, je crois que c'était un film de Michel Boiron, c'est de Sacré-Gamine. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Avec Brigitte Bardot. Voilà, c'était quand même pas mal. Et ensuite, ils ont joué un film qui s'appelait La Tête du Client. Ah oui. Alors ce film... Avec Jean-Richard. Oui. Et ma mère. Et Caroline Célier. Et donc, en fait, Serrault était un chapelier, Poiré était son beau-frère, et en fait, en fait, le chapelier, ils avaient une maison close qu'ils dirigeaient en secret. Oui. C'est un petit bijou, La Tête du Client. Ça fait partie vraiment des très, très grands films qu'ils ont pu faire, des grandes comédies. Oui, ce qu'on pourrait peut-être appeler les nanars, mais quand on est amateurs de comédiens de ce genre, parce qu'il y a toute la bande, effectivement, dans le film, les histoires sont rocobanlesques et tous les comédiens s'en donnent à cœur joie. Et franchement, c'est que du bonheur. Avec une extrême sincérité, parce que la sincérité... Ils ont racheté dans le scénario parce qu'ils avaient improvisé avant entre deux prises. Il y a une chanson dans le film qui est restée célèbre qui a été un succès. C'est des chansons qu'on n'entend plus et c'était Huit Parade à l'époque, cette chanson. Huit Parade ? Oui, un chant un petit peu proche de l'armée. On est sur... Mais en même temps, c'était une époque où on pouvait s'amuser au cinéma, on pouvait en rajouter, il n'y avait pas de contrainte de tourner en trois jours un film de deux heures. Oui, non, non, c'était une époque où effectivement, le cinéma prenait son temps et laissait la place aux réalisateurs, aux acteurs, même s'ils le font. On le fait encore un petit peu aujourd'hui, heureusement, mais c'est vrai qu'on a moins de... De toute façon, je pense qu'un metteur en scène aurait beaucoup de mal à les contenir sur un plateau. Voilà, ils étaient jeunes, ils avaient envie de faire ce métier. Donc, voilà, je pense que les réalisateurs étaient plutôt ravis de les avoir et surtout quand il y avait les potes à côté. Bon, là, que ce soit Jean-Richard, mais dans d'autres films, ça pouvait être Francis Blanche, Darry Cole, Jean-Ryanne. Enfin, bon, voilà, ils ont fait tellement de films avec tous leurs potes, c'était extraordinaire pour eux. Et puis, je pense que quand on est réalisateur et qu'on a deux forces de propositions comme eux et d'improvisation, on a tendance à laisser tourner la caméra et puis voir ce qu'on prendra ou pas. Alors, il y a eu aussi un film beaucoup plus récent qu'on voit régulièrement à la télévision, c'est La gueule de l'autre. On le voit souvent avec Poiré et Serraud et Serraud, un homme politique un peu corrompu. Et en fait, au départ, c'était une pièce de théâtre de l'Opération La Grelèche. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une pièce qui a eu un gros succès aussi. Une pièce qui a eu... C'est leur deuxième pièce qu'ils ont co-écrit. Et effectivement, c'est le principe de La gueule de l'autre. C'est le même principe sauf qu'on est un petit peu sur du théâtre. Donc, il y a des choses un peu plus théâtrales dont, si je me souviens bien, à un moment, un Mexicain qui est envoyé par la poste en mâle. Par mâle et par... Il y a des choses complètement folles et peut-être moins plus difficiles pour le cinéma. Oui, mais c'est le principe. C'est le remplacement d'un homme par un... Exactement. C'est le remplacement d'un président de groupe par son sosie qu'ils vont trouver au fin fond de la France et avec qui ils vont avoir beaucoup de problèmes parce que forcément il n'a pas tous les codes de la politique de l'entreprise. Et d'ailleurs, je crois que c'était leur dernier film ensemble au cinéma, La gueule de l'autre. Le Miraculé. Le Miraculé, bien sûr, mais qu'ils ont travaillé vraiment ensemble. C'était la dernière fois qu'ils travaillaient réellement ensemble, en tout cas sur l'écriture et le jeu. Et d'ailleurs, quand la pièce L'Opération de la Grelèche qui a eu un gros succès est sortie, Jean-Jacques Gauthier qui était le critique Figaro qui vidait ou remplissait les salles en 48 heures a écrit les auteurs Poiré et Sérot encore débordants de drôleries sont magnifiquement servis par leur désopilion interprète Poiré et Sérot. Et c'est vrai qu'ils faisaient tout. Oui, ils faisaient tout. Ils faisaient tout et ils devaient faire aussi la mise en scène d'ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant de Gauthier, par la suite, il leur a fait une critique beaucoup moins élogieuse quand la Cajofole a fait le soir de la première de la Cajofole. et je me rappelle papa avait dit à me raconter qu'il avait dit à tout le monde c'est bon les enfants, Gauthier nous a fait une mauvaise critique, on peut fermer de deux mains, on n'a pas besoin de la jouer et finalement, ça a été le succès que ça a été comme quoi la critique peut se tromper. On va reparler de la Cajofole tout à l'heure mais il y a aussi d'un côté de la caméra et de l'autre, c'est la caméra invisible car quand la caméra invisible est née avec Pierre Velmar et Jacques Roulant, le premier présentateur ça a été Jean Poiré. Il l'a présenté. Oui. Il l'a présenté, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Par amitié pour Pierre Tchernia et Jacques Roulant, il l'a présenté et il y a un sketch où Monichel Serrault est avec Jacques Legras en faux clochard dans les rues. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, non. Il délire complètement tous les deux, un peu comme dans le film de la ville américaine et il y a Poiré qui présente Serrault et Serrault mais les gens sont affolés dans les rues. Car il était capable Michel Serrault de délirer à n'importe quel moment. Ah oui, oui. Mais moi ça m'est arrivé d'aller promener le chien avec lui quand on habitait à Neuilly sur les boulevards et que tout d'un coup ça lui prend et puis il se met à boiter ou à se transformer physiquement, je ne peux pas vous expliquer en deux secondes et puis à se mettre à vociférer dans la rue où voilà, il avait le jeu en lui si je puis dire. Jean Poiré était beaucoup plus sérieux. Papa c'était vraiment le clown blanc et c'est pour ça qu'il s'était extrêmement bien trouvé aussi parce que l'Auguste... Il était sérieux dans la vie ? Il était... Oui, il avait quand même malgré tout un côté, une sorte de flègme anglais avec une... Je pense que le ridicule n'était pas trop dans son... Enfin, il avait peut-être peur d'un petit peu du ridicule dans le quotidien. Ah oui ? Oui, je pense. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque où je l'ai connu, mais il était un peu plus âgé. Mais il y avait, oui, il y avait quand même une prestance qui... Une contenance qu'il voulait garder. Oui. Je n'ai jamais vu, en tout cas, se rouler dans la rue ou... Non, non, mais... Non, non, mais... Mais par contre, il partait en vrille, oui, quand on allait faire les courses chez le fromager, chez le boucher... Chez le sérom, oui. Ah oui, oui, oui. Ça, il ne pouvait pas s'en empêcher, mais ce n'était même pas pour faire le show ou pour se faire remarquer. Ce n'est pas ce que je vous dis. C'était en lui. C'était comme ça aussi quand on était à la maison entre nous. Donc là, il n'y avait personne, pas de spectateur, si je puis dire. Et puis tout d'un coup, il sortait quelque chose et maman et moi on commençait à pleurer de rire. Oui, moi je me souviens d'un jour où j'ai tenté de l'interviewer dans la rue aux journées Georges Brassens à 7, il m'a répondu uniquement par des hurlements. car c'était ça. C'est possible. Rien ne m'étonnerait de lui. De la surprise n'est l'humour. Il y a quand même dans l'esprit de Poiré-Séreau une chanson de Jean Poiré sans Michel Séreau mais qui mérite le déplacement. Au premier temps de la vache toute seule dans son bré elle est là La vache à mille francs une parodie d'Aval ça a mille temps lié à l'actualité parce qu'il fallait soutenir la production bovine et je crois que Jacques Bray aimait tellement cette chanson qu'il l'a interprétée aussi. Exactement, oui c'est ce que j'allais dire. Bray aimait tellement la chanson qu'il la préférait peut-être à l'original. Il y a aussi une chose de Poiré-Séreau qui est étonnante on ne le sait pas mais ils sont les pères de la comédie du vaudeville anglais en France en ayant joué le Vison Voyageur qui était la première pièce anglaise le premier vaudeville anglais monté en France Nicolas Poiré. Le Vison Voyageur Oui le Vison bien sûr oui tout à fait qui a été un très très gros carton et qu'ils ont joué très longtemps une pièce totalement à l'anglaise adaptée par Dabadil adaptée par Dabadil car ils ont fait aussi deux théâtres ce soir ils ont fait ça et pour avoir Adrien ils aimaient jouer les sketchs des autres ou les textes des autres de temps en temps Oui et puis en plus pour le coup en ce qui concerne pour avoir Adrien Au départ ils sont comédiens tous les deux de leur rencontre la nécessité de travailler les a amenés à écrire après Jean ça va se confirmer pour Jean à un moment donné voilà mais le départ c'est pas deux auteurs qui se disent on veut écrire c'est deux comédiens qui se rencontrent qui veulent jouer à tout prix on leur donne pas la possibilité de jouer et ils font marrer tous leurs copains et leurs copains leur disent mais vous devriez écrire quelque chose ensemble et voilà comment on démarrait leur sketch et ben voilà et ces sketchs on va en parler à travers une autre date le 15 septembre 2021 à tout de suite sur Sur Radio avec Nathalie Serrault et Nicolas Poiré Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie celle de mes invités Nathalie Serrault et Nicolas Poiré donc parait le 15 septembre 2021 les sketchs de Poiré chez Roche et Calman Lévy et ça c'est une entreprise familiale puisqu'il y a vous deux il y a aussi Sylvie Poiré la fille de Françoise Dorin et de Jean Poiré pourquoi faire ce livre aujourd'hui ? Nicolas Poiré parce qu'on a été amené à découvrir des petits trésors dans les placards en triant et puis on a relu et puis c'est vrai qu'avec Nathalie ça fait une dizaine d'années qu'on se revoit un peu plus et beaucoup plus et voilà et on a eu ça faisait oui à peu près 5 ans qu'on avait envie de faire quelque chose quand on se voyait forcément à un moment donné la conversation arrivait sur nos sur nos parents et tout d'un coup on parlait des sketchs parce que même parfois quelqu'un d'autre nous en avait parlé dans le mois qui suivait moi ma fille qui n'est évidemment pas de cette génération m'avait appelé un jour en me disant mais j'ai vu un truc sur Youtube qu'est-ce que c'est drôle voilà ça dépasse les générations et on se disait qu'est-ce que c'était drôle ces sketchs il faut qu'on les relise bien il faut qu'on voilà et à force d'en parler etc et comme tu dis on avait chacun des cartons à trier et on a retrouvé des versions manuscrites plusieurs versions pour chaque sketch donc il a fallu revoir tout ça et voilà on trouve que c'est toujours aussi drôle et intelligent et créatif et puis ça n'avait jamais été réellement fait c'est-à-dire que ces sketchs n'avaient pas été imprimés quasiment pas et on trouvait qu'il était temps pour que ceci soit un hommage aussi qu'il y ait une trace oui qu'il y ait une vraie trace et que les gens puissent y avoir accès enfin les amoureux de Poiré Séro puissent y avoir accès oui parce qu'en plus ce qui est dingue c'est qu'on peut se dire ah bah oui mais c'était des sketchs qui étaient juste faits justement pour être entendus et bah justement non bien sûr pour être entendus mais quand on les lit on est très étonné de voir à quel point c'est extrêmement bien écrit et à quel point on rit en les lisant donc c'était dommage de ne pas partager tout ça et ça correspond à une époque parce qu'effectivement on a quelques enregistrements de CD un peu pirate aujourd'hui de Poiré Séro mais il n'y a rien alors que c'est vraiment l'époque mythique du cabaret où les gens sortaient tous les soirs oui après on a accès quand même grâce à l'INA à certains sketchs sur les plateformes de vidéos et heureusement parce que finalement mais c'est jamais les sketchs en entier c'est toujours des petits des morceaux des extraits parce que comme les sketchs étaient à l'époque très long effectivement c'est un peu coupé mais c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de mettre les versions intégrales après il n'y a bon c'est un on a mis beaucoup de sketchs mais on en a encore dans les cartons il a fallu faire un tri oui et un tri qui permet de toucher la nouvelle génération car c'est aussi votre but Nathalie Serraux et Nicolas Poiré moi j'ai l'impression effectivement que la jeune génération peut enfin quand l'humour est de cette qualité je pense que ça passe les générations en fait encore faut-il les découvrir encore faut-il pouvoir les découvrir et comment vous avez travaillé alors tous les trois en fait on relisait chacun les versions qu'on avait et puis comme c'était pendant le confinement beaucoup à la fin on se téléphonait beaucoup et puis voilà on faisait beaucoup de choses par téléphone et on tombait tous d'accord de toute façon pour se dire ça c'est bien ça voilà fallait juste faire le tri si vous voulez et arriver à déchiffrer les feuilles qu'on trouvait qui étaient des feuilles d'époque quasiment transparentes ou tapaient à la machine ou à la main mais donc des fois on mettait longtemps à déchiffrer avec l'écriture improbable de papa qui diminuait de plus en plus au fur et à mesure des années de plus en plus patte de mouche donc c'était un long travail d'enquête et de déchiffrage alors parmi ces sketchs dans ce livre Poiré et Serrault il y a celui-ci dont on a également une trace sonodiscographique et qui est important donner des conseils en antiquité est une affaire bien délicate évidemment c'est une question de goût avant tout n'est-ce pas il y a des clients pour tous les genres oh dis donc Marc il faudra dire à César d'ôter les deux dernières petites opalines roses de la vitrine elles sont vendues oui et oui bah une seconde coco tu veux tu vois bien que je parle avec ces messieurs-dames alors fiche-moi la paix un peu il faut dire qu'il y a un rush en ce moment sur l'antiquité c'est terrible ça s'appelle les antiquaires ou les deux hortances c'est un sketch de la fin des années 60 et c'est vraiment c'est la cage au folle avant la lettre c'est la cage au folle avant la lettre et la cage au folle est née de plusieurs choses la cage au folle est née de plusieurs envies et de plusieurs voilà et par exemple ce sketch enfin il y avait une boutique d'antiquité près de chez tes parents c'est ce que papa raconte et donc voilà comment est née au départ aussi l'idée de ce sketch ils trouvaient ça assez étrange d'arriver dans une une boutique d'antiquité et de voir une bouche d'égout transformée en en lampe et vendue extrêmement chère donc voilà ils ont fait une parodie comme ils pouvaient faire sur les antiquités qui étaient à la mode à l'époque mais c'est pareil on pourrait le mettre aujourd'hui parfois vous rentrez dans certains magasins et on veut vous refourguer quelque chose qui est assez étrange sous prétexte que c'est à la mode donc vous voyez les sujets ne changent pas finalement après pour la cage il y a eu plein d'autres oui mais les les nos hortons c'est la première fois qu'il y avait un sketch entre deux hommes homosexuels et que c'était dans l'humour c'était rare à l'époque oui mais parce qu'en fait alors là pour le coup c'est une vraie volonté de papa c'est comme il travaillait beaucoup il sortait forcément après le spectacle parce qu'il est Guinée après spectacle vous allez souvent à l'époque dans un lieu qui était très à la mode pour tous les comédiens qui était Madame Arthur excusez-moi et qui était donc un endroit de transformiste où toute la communauté homosexuelle mais ça c'est après c'est plus tard c'est pas au moment du sketch pas au moment du sketch mais c'est vrai quoi que ça commençait je crois que Madame Arthur commençait à être un lieu prisé et du coup en ce qui concerne la cage et pas en ce qui concerne le sketch mais en ce qui concerne la cage papa est allé voir une pièce qui s'appelait L'Escalier et qui était un drame total sur l'homosexualité et il en est ressorti en se disant mais en fait moi les gens que je côtoie voilà quand je vais dîner avec Caroline c'est lié ma mère chez Madame Arthur ces gens là qui sont tellement pleins de vie tellement peu positifs tellement hauts en couleurs j'ai envie de leur dédier un spectacle et de montrer que l'homosexualité c'est quelque chose de la légèreté de l'homosexualité Oui et il y avait aussi un souvenir de son enfance je crois qu'à 9 ans il avait vu un film qui s'appelait Fanfare d'amour avec Julien Carrette et Fernand Gravet et qui jouait le rôle de deux pauvres tiques qui se déguisaient en femme pour se faire engager dans un orchestre et c'est de là qu'est parti Certains Lèmes Chous et ce film l'a marqué aussi Jean Poiré je ne sais pas si vous le savez Certains Lèmes Chous j'ai été bercé par Certains Lèmes Chous non seulement mon père mais ma mère étaient deux grands fans de ce film ça a été leur oui le film que je pense que j'ai dû voir le plus quand j'étais petit la cassette tournait en boucle c'est un chef d'oeuvre alors la cage au folle justement au départ vous l'avez dit c'est démoli par la critique le premier soir on pense que ça va s'arrêter 30 jours plus tard oui même le lendemain papa avait dit de toute façon on ne vient pas demain ça ne vaut même pas la peine de venir finalement il est quand même venu parce qu'il s'est dit bon c'est jamais il s'était bourré à craquer il s'était bourré à craquer et comment expliquer justement ce désaveu de la critique et le public qui a suivi tout de suite je ne sais pas si toutes les critiques étaient mauvaises toutes 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 moi je ne m'en rappelle même pas mais parce que c'est un sujet extrêmement ce qui prouve que les gens finalement ne sont pas ne sont pas comme des robots et quand on leur dit il ne faut pas aller voir ci ou il ne faut pas faire ci en fait ils ont leur instinct heureusement et on a encore le droit de décider ce qu'on a envie de voir ou pas et voilà le public a tout de suite été oui puis en fait je pense aussi qu'il y avait une sorte de peur de la presse sur ce sujet qui effectivement à l'époque pouvait être extrêmement casse-gueule mais comme il ne rit pas contre il rit avec c'est là où le public ne s'est pas trompé c'est à dire qu'en fait et le public rit avec Zaza et Georges à tout moment oui et le public rit aussi parce qu'ils en rajoutent tous les soirs moi je me souviens d'un soir où j'étais là et Serrault sort de la salle de bain doit revenir il ne revient jamais ça ne revient jamais donc papa est obligé de broder pendant une demi-heure exactement et ça arrivait ça qu'ils sont qui brogent l'un l'autre ça arrivait tout le temps puisque c'est ce qu'ils ont fait pendant dix ans au cabaret parce que même si les sketchs étaient écrits une fois qu'ils les jouaient s'il y en a un qui commençait à improviser l'autre suivait donc je pense qu'on pouvait les voir tous les soirs c'était jamais le même sketch et pour la cage c'était pareil c'était jamais le même spectacle parce qu'ils avaient ce don enfin cette possibilité d'improviser entre eux et de retomber sur leurs pattes parce qu'il faut pouvoir retomber dans le sujet de la pièce et continuer la pièce et raccorder les wagons mais je pense qu'ils pouvaient pendant une demi-heure hop improviser quelque chose et hop ils revenaient dans la pièce et voilà donc c'était assez extraordinaire de pouvoir en plus les voir jouer j'imagine plusieurs fois de suite plusieurs jours de suite et dans ce livre des sketchs qu'il faut lire et relire il y a un sketch qui est l'un des rares sketchs enregistrés en public sera donné en première audition demain ode au commerce de Albert Petit Lagrelech c'est un poème symphonique d'Albert Petit Lagrelech je dois préciser pour les personnes qui ne seraient pas très introduites dans les milieux musicaux que Albert Petit Lagrelech est considéré à l'heure actuelle comme le chef de file de la jeune école de musique française il est venu ce soir très gentiment je lui ai dit il y a un gars là il m'a dit j'ai eu une répétition j'ai eu ma dernière répétition d'orchestre il a quand même bien voulu venir ce soir après une répétition très dure qui vient de se terminer Salpleyel pour nous dire quelques mots et nous parler de son oeuvre en général voici Albert Petit Lagrelech voilà c'est Michel Serro et Jean Poiré donc c'est le permis de conduire les orchestres qui était aussi un sketch d'élirant parce qu'en plus ils étaient musiciens tous les deux et je crois que Michel Serro lui il jouait de la trompette et du corps de chasse ah papa oui il a appris à jouer de la trompette quand il était gamin après avoir été au cirque je pense c'est le chef d'orchestre du cirque qui lui a appris qui lui a appris absolument et toute sa vie tout le temps quand j'arrivais à Neuilly papa était sur son balcon il était en train de jouer de la trompette voilà il est de façon assez généreuse pour tous les gens qui se baladaient sur le boulevard mais effectivement et Jean était très friand de musique alors pas du tout musicien vraiment pas mais en tout cas extrêmement mélomane ça c'est sûr et l'opéra en tête c'était un aficionado de l'opéra et d'ailleurs la raison pour laquelle mon parrain était Paul-Émile Débert qui était marié avec Christa Ludwig une des plus grandes ténor allemande et du coup du coup extrêmement enfin dès qu'il écrivait enfin moi je savais quand il écrivait parce que j'entendais un arrière ou provenant du bureau ou d'autres enfin les œuvres de Mozart enfin où il écrivait bon chacun écrivait ses propres textes parfois j'en parlerai plus que Michel Serraud mais surtout quand on écoute quand on lit plutôt ce permis de conduire les orchestres ou les autres sketchs on s'aperçoit qu'il y a une matière unique et que bon grâce à ce livre c'est le point de départ de quelque chose il y aura peut-être une suite il y aura d'autres choses Nicolas Poiret et Nathalie Serraud il va falloir trier les cartons et puis peut-être qu'effectivement on va voir comment les choses se passent mais effectivement en tout cas ça nous fait plaisir de voilà qu'on reparle d'eux et puis de leur travail et de voir que c'est encore encore actuel enfin voilà les sujets n'ont pas changé sur la politique sur les gens et le permis de conduire les orchestres franchement c'est juste extraordinaire comme tous les autres sketchs que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent on a besoin de rire en ce moment et là il y a la matière merci pour ce travail Nathalie Serraud et Nicolas Poiret et continuez à défendre cette oeuvre unique merci beaucoup c'est un plaisir merci beaucoup Jacques le livre est chez Calman Levy et je le rappelle les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501